On a trouvé des quêtes là, de la nuit, mais pour trouver l'aveau tiré, c'est pas... Parce que qu'est-ce que c'est que la chasse au bâton ? La chasse au bâton, sans tirer le lièvre, c'est une pièce de théâtre que les gens vont voir. Il y a les acteurs, ce sont les chiens. Et après, il y a la scène, dans un théâtre, elle est petite, dans la nature, imaginez-vous. Les scènes, il y en a des milliers. Il y a les prés, il y a les bois, il y a les friches, il y a les pendes, il y a les descentes. C'est formidable. Alors les chiens, ils font leur travail de chien. C'est-à-dire, ils jouent leur pièce de théâtre, du rapproché. Alors on a la séance du rapproché, avec les allures des chiens, les uns élégants, les autres moins élégants. La chienne, la meilleure, elle est affreuse, elle est vilaine quand elle chasse, mais c'est elle qui fait le plus de boulot. Et puis il y a le lancé. Alors, il y a une musique d'abord, il y a une musique en plus, parce qu'il y a la voix des chiens. Et la voix de ces chiens, pour certains chasseurs, c'est plus beau que du Mozart ou du Bach. Alors pour moi, dans une meute, le lanceur, c'est le chien le plus indispensable. Après, c'est, vous l'avez dit, c'est les meneurs. Les meneurs, voilà. Et après, les forlongeurs et les chiens de chemin. De toute façon, ça fait un tout, hein. Oui, après, il y a le chien de change, après. Le chien de double voie et le chien de prise, voilà. Et il n'y avait aucun chien à toutes ces qualités, ça, il faut le dire. Ah oui, ça, ça n'existe pas. Celui-là qui dit que ça existe, c'est... Oui, ça n'existe pas. Oui, oui, ce que je lui disais avait le mal, le tricolore. Si, donc, lui, on est à 150 mètres du lièvre. Voilà. Mais ça, c'est des bons témoins, hein. Oui. Pour moi. Et c'est un très grand meneur. La preuve, aujourd'hui, elle l'a vu. Eh oui, tiens, s'il n'y est pas aujourd'hui, on perd la chance, hein. On perd la chance. Je l'ai démarré en 18 ans, j'en ai 42. Ça commence à faire, un peu. Vous avez démarré avec quel style de chien ? Dans mon livre, vous avez rajeuni. Débriqué, débriqué. Quand j'écris grâce à lui, on a trouvé tout ça, tous les deux. Oui. Et je vous leur explique pourquoi, parce que je vous ai raconté des histoires. Par exemple, celle du bonhomme qui ne trouvait pas de voie de sanglier. Vous savez, après avoir traversé en pré, en bois, et puis sur le champ de maïs, rien. Quand je lui ai dit qu'il revenait à 5 heures du soir, sur le champ de maïs, elle le rendait précailleux. Et là, ça rendait. Oui, parce qu'elle était bien, là, les volets plus de 2 heures. Et puis Marcel, vous l'avez rencontré à quel âge ? Marcel, ça fait, attendez, alors... Une dizaine d'années. Oui, ça fait... Oui, mais même un peu plus, maintenant. Ça doit faire 12 ou 13 ans. Je l'avais connu au parc chez M. Bardinat. C'était connu, là. Et puis vous aviez combien de chiens à l'époque ? J'avais des briquets, c'était des briquets de bleu que j'avais, mais plus petits et plus lents à l'époque. Alors, ils n'y sont plus revenus avec son frère, parce qu'il lançait trop de lièvre. Il passait d'un lièvre à l'autre, et ça... Ça, ça l'a aperçu, parce qu'on me filmait, comme vous, on me filmait les chasses, et on s'est aperçu, après, à la télé, que les chiens faisaient n'importe quoi. Ils faisaient du contre, ils faisaient... Voilà. Donc, c'est ce qui est mieux, c'est la nature. Autrement, le parc, c'est pour débourrer les chiens. Voilà, pour faire partir les jeunes chiens. Après, on arrête, hein. Mais le mieux, c'est encore, c'est faire partir les jeunes chiens ou la peine. Comme dit Marcel, ça, on est d'accord. Comme ça, on les rend plus chasseurs, déjà. Mais oui. Et... Et autre chose, dans la poursuite, le lapin, il ne fait pas de ligne droite. Il ne fait qu'aller entre les ronces et entre les arbres. Alors, les chiens ne peuvent pas aller si vite, qu'au lièvre, où il y a des lignes droites, quand on traverse des grands champs. Alors, ça les apprend à s'appliquer davantage. Oui, oui, oui. Ah oui, il y a de faire partir au lapin. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Et vous avez toujours chassé au bâton ? Oh, ça fait combien ? J'ai chassé une dizaine d'années, là. Donc, avant, c'était au fusil ? Au fusil, oui, avec mon oncle. Oui, au début, il y avait Maurice Soulé. Mais on ne le prenait pas souvent, le fusil, quand même. Parce qu'il tuait quoi ? Trois lièvres et chassés. Vous avez connu Maurice Soulé ? Oui, pour les manger. Voilà. Pour faire des civils un peu d'années. Mais ils en prenaient quelques-uns. Ah oui. Ils en prenaient. Et puis les chiens, c'est important qu'ils en prennent, qu'ils les mangent, je veux dire. On appelle ça encuré. C'est très encuré, oui. En bain de riz, c'est ça, hein ? C'est ça. Une fois qu'ils y ont goûté, après, à ça. Non, mais une chasse, ça tient à peu de choses. Là, on l'a bien vu, Marcel. Si ce n'est pas Volcan qui est de l'autre côté, je vous l'ai dit, le chien, il l'a, je pense. Il ne l'avait pas encore et ne l'on n'est pas. Mais là, c'est perdu. Alors, on se débarrasse d'un chien qui en vend, et bien c'est fini. Les jolies chances, ça peut être vite arrêté. Vicky, là, je l'ai relâché, elle y était impeccable. Parce que celui-là, il allait mal finir, hein ? Oui, parce que quand on a des vieux chiens qui décrochent, on les charge dans la voiture, si on chasse à court. Et puis dans un défaut, on les relâche. Puis alors, vos chiens, ils ne partent pas sur ce oreille. Non, bon, les jeunes qui ont les colliers, bon, ils commencent à comprendre. Mais au début, ça a été dur, hein ? Ça a été dur. C'est la difficulté avec les briquets. Voilà. Chien de race, c'est mieux pour ça. C'est plus vite créé d'ici, c'est plus sage, c'est plus... Bon, on va continuer. Voilà, ouais. Vous voulez ramener le morceau ? Je lis un texte de Marcel Saint-Jean. Les chiens poursuivent un lierre depuis pas mal de temps, une heure environ. Nous avons, avec Bruno et Thomas, retrouvé la chasse. Avec les voitures, nous montons une route goudronnée, la quittons pour une allée pierrée qui sert aux machines agricoles. Nous arrêtons les voitures sur cette allée et entendons pas loin de nous, sur notre droite, les chiens qui arrivent. Les chiens descendent dans un bois en pente, suivi d'un très petit pré qui finit sur un petit ruisseau. Ce ruisseau est bordé par place d'une végétation de haie. Les chiens sortent du bois et enfin traversent une haie très légère à cet endroit, s'arrêtent tous et crient violemment, puis se mettent à essayer de trouver la voie du lierre parti. Trois ou quatre chiens suivent le bord de la haie, puis continuent en avant. Pourquoi cet acte ? Le vent venant de l'ouest a poussé quelques molécules du champ endorandaires, poumons et corps dans cette direction, fuite du vent. Ces chiens ne crient pas, mais à leur allure, on sait qu'ils ont eu la perception d'une odeur faible, puisqu'ils ne crient pas. Ayant fait vingt ou trente mètres, les chiens reculent jusqu'au cou de nez où tous ont criés fortement. D'autres chiens sont partis à l'inverse des premiers en suivant le bord de la haie du ruisseau. On fait dix mètres environ et sont revenus. D'autres, cinq ou six, montrent le champ qui est de ce fond de ruisseau, monte jusqu'à la chartière où nous sommes arrêtés. Et là, ces chiens crient, et tous les chiens montent en criant sur ce champ d'une pente assez sérieuse. Ils arrivent sur la chartière à cent mètres de nous, et là arrêtent les chiens qui crient tous violemment sur une place de deux mètres carrés. Pourquoi cet arrêt, le même que celui fait en bas, quand nous avons vu les chiens ? C'est que le lièvre, ces deux fois, s'est arrêté pour écouter les chiens. Il a même avancé des angles de petits sauts. Personnellement, j'ai vu un jour qu'il s'était arrêté pour écouter les chiens. J'ai vu ce lièvre se lever, assis sur ses pattes arrière, le buste droit, les pattes de devant ne touchant plus le sol. Et le lièvre, les oreilles hautes, écoutait les chiens qui étaient fort loin. Puis il est reparti, allongé un bois, a fait un double de cinquante ou soixante mètres, et est ensuite rentré dans ce bois. Aussi, lorsque le lièvre s'arrête pour écouter les chiens, à la place où il s'est arrêté, il y a une multitude de molécules d'odeur, respiration, corps, voie au sol des pieds. Aussi, les chiens s'arrêtent à cet endroit, et crient différemment, d'une façon plus violente. Revenons à l'arrêt sur la petite chartière. Là aussi, quelques molécules du lièvre, emportées par un vent violent qui soufflait, et a continué vers l'est, la poursuite sur cette chartière, mais cela avec peu de cris, puis aucun cri. Au bout de quarante mètres, les chiens ont fait demi-tour, et sont revenus crier sur la chartière à l'endroit précis, où le lièvre avait dû s'arrêter. Et là, de jeunes chiens ont repris en contre la voie qui était montée de la chartière, et sont descendus en criant jusqu'à l'endroit où on les avait vus pour la première fois. Avec Bruno, qui était avec moi, nous nous sommes posés la question d'un double possible, avant qu'aucun de nous deux n'ait pu émettre une opinion. Bruno a vu un chien qui venait de crier sur un champ qui touchait l'allée où nous étions. Ce chien de 8 ans, excellent meneur, et sûrement chien de double voix, savait que le lièvre n'était pas redescendu, et a cherché en avant, et a trouvé. Quand Bruno a entendu son chien crier, il a appelé ses chiens, qui, très bien dressés, sont arrivés immédiatement, et ont rejoint le chien, qui avait retrouvé la voie de la poursuite. Mais cours ! 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 Tous les chiens, ils sont, ils font la reprise. Et là, il est arrivé un acte de chasse qui m'a fait écrire cet article. Le terrain qui longeait la chartière était un champ lavouré et préparé pour être semé, et qui ne l'avait pas encore été. Il était bien plat que de la terre. C'est sur ce terrain que Volkan, le chien de 8 ans, a retrouvé la voie du lièvre poursuivie. Mais la façon dont ce chien grand meneur trouvait était étrange. Par rapport à son nez haut, on poursuit plus souvent dans le champ odorant d'air que sur la voie au sol. Sur ce champ, le chien qui avait le nez collé au sol, avec des arrêts assez longs, quittait le cou de nez, partait parfois à droite, puis à gauche, sans trouver. Il reculait, trouvait un autre cou de nez, il criait sans bouger de place. Le chien n'avançait pas droit, mais par petit arrêt de cercle, pour revenir à un coup de nez où il avait déjà crié. D'où pas le genre de chassé de ce chien. Rejoint par les autres chiens, le comportement des autres était pareil à celui du vieux chien. Ce champ de 120 à 150 mètres de large peut traverser par les chiens en 5 minutes environ, peut-être plus. C'est dire si la voie était difficile. C'est plus lentement ou pas que les chiens ont fait ce trajet avançant, reculant, parfois assez loin. La voie était très difficile, telle la voie d'un retiré avant le lancer. A côté de ce champ, un fourrage luzerne de 10 cm de haut. Dès que les chiens ont pénétré dans ce champ, ils ont trouvé une voie formidable et ont traversé ce champ à une vitesse maximum. Puis le champ a traversé, nous les avons perdus de vue. Pour moi, cette vision de cet acte de chasse restera un des plus beaux souvenirs. Voir des chiens hurler à l'endroit où le lierre s'arrête, voir des chiens suivre une haie ou un morceau de chartière, où le vent a poussé des molécules du champ d'or en d'air plus loin que l'arrêt du lièvre. Voir des jeunes chiens prendre un compte sur un léger défaut, la voie du lièvre, suivie avec beaucoup de retard par de vieux chiens, récrier violemment là où le lierre s'était arrêté, et obéir immédiatement à l'appel de Bruno. Voir ce vieux chien sur de doubles voies qui savait que le lierre était en avant. Tout ce trajet assez court de 450 à 500 mètres, avec toutes ces actions de chasse faites par les chiens, s'explique parfaitement. C'est surtout le passage sur le terrain de terre nue où la voie était là, devenue si difficile pour tous les nés des chiens. Ce fut pour moi l'acte le plus intéressant de ce défaut. Acte de fort longer vu dans toute sa difficulté. Un terrain, sol de terre, vent fort, temps frais. Durant ce fort longer, voir les mouvements des chiens plus droits, avec des parcours en zigzag, soit en avant, soit en arrière. Parfois le chien à l'arrêt, le nez collé au sol, poussait un petit cri. Moi, chasseur passionné par ce spectacle, j'ai pensé, quel est, à ce moment-là, le comportement des molécules d'odeur sur la voie au sol ? Pour le lièvre, il faut être jeune, et il faut être avec les chiens. Parce que je ne sais pas, à mes vaches, si Bruno n'avait pas été, si vous n'aviez pas été au coin du bois. Ah, si ce n'est pas le chien qui le reprend à gauche, on le perd. Exactement. Parce qu'ils allaient en relancer, un autre, en bas. Ils sont redescendus. Non, mais là, ça qui faisait peur, c'est la route aussi. Oui, mais non, 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 non. Et si Bruno, si la chienne n'avait pas été, et Bruno appelait, et les chiens... Ou alors, quand le lièvre est arrivé sur ce champ, ayant traversé la chartière, a-t-il après une très longue inspiration, sans expirer, traversé ce champ de terre nue. Car sans expirer, cet acte lui permet de bloquer en partie le fonctionnement des glandes qui produisent les molécules d'odeur. Mais le plus étonnant, c'est que lorsque les chiens sont arrivés sur le champ de l'userne, qui bordait le champ de terrain nu, les chiens ont volé sur cette voie qui était excellente sur ce fourrage. Or, nous chasseurs ne sommes hélas pas assez sourds avec nos chiens, pour voir, analyser les faits et les difficultés que rencontrent nos chiens. Nous ne comprenons pas le défaut définitif d'une poursuite. Nous supposons, mais cela sans certitude. Parce que là, le lièvre s'est assis, il a foutu plein de molécules d'odeur, et il est reparti. Ah, ça c'est sûr, ça ne vient que de là. Bon, voilà un terrain que je connais parfaitement. J'avais l'école à 1 km d'ici, et je chassais tous ces territoires, pour les photographier. Je lâchais mes chiens en sortant de l'école, et ils lançaient soit à droite, soit à gauche un lièvre, ou au contraire, ils n'avaient pas lancé. Puis je rentrais à l'école, et je les laissais chasser. Et ils rentraient vers midi, ou aux deux heures de l'après-midi. Eh bien, ils avaient chassé. C'est-à-dire qu'ils chassaient beaucoup, et moi aussi. Et le soir, je passais chasser le renard. Dès que j'étais louvoti, à 35 ans, je chassais le renard tous les soirs après l'école. Ça fait que je chassais toute l'année, et que j'ai eu une femme admirable, parce qu'elle a supporté de ne pas me voir par tenue et samedi et dimanche, alors que la chasse m'occupait tout le temps. Alors ce pays, j'en connais les endroits où on lançait le lièvre. Par exemple, il y a un petit massif là, en face, comme un petit fourré. Il y avait toujours un mou de lièvre, et deux ou trois renards aussi. Et dans le ruisseau, il y avait des truites à l'époque. Il n'y en a plus maintenant. À l'époque des palombes, les palombes se couchaient tout le long de la rivière. Et on les chassait après l'école, on en tue quelques jégis qui s'envoleaient. Et c'était un pays de chiens courants. Et ici, on chassait beaucoup le lièvre. Il y avait beaucoup de cerceurs de lièvre. Merci. 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 Merci.